En Afrique, plus de 60% de la population n'a pas accès à l'électricité, notamment dans les zones rurales. Des experts maliens ont proposé hier à la COP21 de nouvelles stratégies pour fournir de l'électricité à ces populations. Ils proposent l'utilisation de tôles solaires à la place des plaques solaires. Selon ces spécialistes, ces tôles pourraient être intégrées aux habitations, à la différence des plaques solaires qui sont lourdes à supporter pour les maisons à banco. Cheikh Hamallah Sempara, représentant du président du Conseil économique, social et culturel du Mali, nous explique la stratégie des tôles solaires. La gestion du poids m'amène à proposer un lieu et place des plaques solaires, des tôles solaires qui ont les mêmes dimensions que les tôles ordinaires. La seule différence est qu'elles ont la possibilité de capter la chaleur et à partir de batterie, faire de la condensation et avoir de la lumière, avoir de la ventilation et avoir une prise pour charger le téléphone. Pensez-vous que cette stratégie peut être mise en place au Mali ? Tout à fait, tout à fait. Il faut faire la promotion de ce produit. Moi, j'ai l'avantage d'avoir le projet en tête avec une clarté certaine. Maintenant, il faut trouver de l'argent, aller expérimenter et faire la promotion. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On a le solaire chez nous, on a un ensoleillement qui commence à 8 heures et qui finit aux environs de 18 heures. Donc, il y a un temps assez long. En plus des tôles solaires, les experts ont également proposé des cuiseurs solaires pour lutter contre la déforestation. Docteur Konare, Mariam Kalapo, ancienne ministre du Mali. Moi, j'ai dit que le cuiseur solaire peut éviter la déforestation parce que la coupe du bois, c'est pour la cuisine. Et si avec le soleil, on peut cuisiner, c'est déjà quelque chose, c'est très important. L'eau chaude, on peut chauffer avec l'eau solaire. Il y a des alternatives qu'il faut mettre en place. Et avec la mise en place de ces alternatives, là, on va résoudre notre problème en eau. Mais les grands pays producteurs de déchets et de toxicités doivent être à réduire. C'est ça l'atténuation également. Il doit atténuer la pollution de l'atmosphère. Pour cette COP21, les pays africains sont venus avec beaucoup de propositions. Reste à savoir maintenant si le continent obtiendra des financements des pays industrialisés pour développer ses stratégies afin de lutter contre le changement climatique. Mohamed O'Touré depuis Paris pour Studio Tamani. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada